Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Mossack Le Moulin de Joînerie Votre Espace Bien-être à Brassac MyWave Fraude pour Photos et Vidéos Et Coréro, Spécialiste en Communication à Mossack Bienvenue dans l'émission Ville d'Histoire Merci Tony de m'avoir invité dans le but de parler D'un aspect du patrimoine de la ville d'Histoire de Mossack Et cet aspect je souhaiterais que ce soit les trésors de la Bastiale On ne va pas vous parler ni du tympan ni du clocher Mais uniquement de l'intérieur de la Bastiale Et de tous les chefs-d'oeuvre qu'elle peut renfermer Dans les années 1962-63 L'architecte en chef des monuments historiques Robert Renard se lance dans une campagne de fouilles Dans le cœur de la Bastiale Et lors de cette campagne On découvre quelque chose d'assez rare C'est tout simplement ces murs Ces murs que vous avez ici Qui sont en fait des murs de la première église Une église avant l'époque romaine Donc sans doute une église carolingienne On voit très bien des petits moellons de pierre Des assises bien régulières Donc ça c'est un type d'appareil typique de l'époque carolingienne Donc ici Nous nous trouvons derrière la clôture du cœur Monumentale Dans une sorte de déambulatoire Ou plutôt de couloir annulaire Qui à l'origine Ça a été découvert lors de ces fouilles des années 60 Au sol Le sol descend régulièrement Fait le tour du cœur Pour arriver à un niveau inférieur Inférieur à celui de cet absyde dans lequel nous sommes Ils ont dû arrêter les fouilles à ce moment-là A cause des remontées d'eau Il y avait trop d'eau Ils ont dû arrêter les fouilles Mais si ce couloir descend Forcément vers quelque chose Vers quoi ? Une petite crypte ? Une petite chapelle avec un reliquaire ? On ne sait pas Ça sera pour des fouilles ultérieures Mais toujours pareil Dans ce couloir annulaire carolingien Qui contournait le cœur d'origine Autre découverte beaucoup plus exceptionnelle C'est tout simplement l'hôtel d'origine Un hôtel de l'époque du 8e, 9e siècle Au moins carolingien Très bien conservé Avec une partie Sur une face il y a des peintures Et sur l'autre face il y a des inscriptions Et pour en parler Je vais laisser la parole à Chantal Freys Qui est historienne Ancienne conservatrice à Moissac Et c'est elle qui aujourd'hui étudie cet hôtel Et toutes ces inscriptions lapidaires Qui nous réserve énormément de surprises Et de nouvelles connaissances Sur l'histoire de l'abbé de Moissac En 1963, les archéologues avaient découvert Sous le cœur de l'église abbastiale actuelle Un morceau d'hôtel maçonné Un petit hôtel construit On savait qu'il y avait des traces Même assez nettes de peinture Sur une face de cet hôtel On savait aussi qu'il y avait quelques inscriptions Mais depuis que je peux travailler systématiquement dessus J'ai découvert que le nombre d'inscriptions Est vraiment très important Et ce qui est passionnant C'est qu'il semble bien Qu'il s'agisse des traces Du témoignage d'un procès D'époque carolingienne Je veux parler du 9e siècle sans doute Il s'agissait de quoi ? Eh bien les témoins qui juraient Qui témoignaient Oui, les témoins témoignent S'ils inscrivaient leur nom sur l'hôtel sacré Dans l'enduit de l'hôtel sacré Vous imaginez quelle valeur avait leur serment Et leur témoignage du coup ? Comme vous le voyez À l'écran Eh bien il y a des prénoms On dirait Maintenant il s'agit de noms en fait Par exemple Stéphanus Mais le mot Stéphanus Vous voyez en capital en fait Est suivi de Suisse Et ça, ça veut dire Cum Suisse Alors oui, il faut préciser que tout ça est en latin Eh bien ça veut dire qu'il s'agit sans doute d'un laïc Et non pas d'un religieux Parce que d'autres Beaucoup d'autres noms Par exemple Jean Durand Sont suivis de Pébé Qui veut dire presbytère Et ça signale en fait qu'il s'agit de religieux Donc on a bien inscrit sur cet hôtel au IXe siècle Les traces, les noms de personnages Sans doute l'élite de... Alors qu'est-ce que je vais vous dire ? Du coin ? Malheureusement cet hôtel carolingien n'est pas accessible pour le public Il n'est pas visible pour des questions de sécurité et de conservation Dans l'avenir, dans le projet, le futur projet de l'habit de Moissec Ou on refera à un musée, on mettra en scène une reconstitution Pour que chacun puisse se rendre compte de l'intérêt de cet hôtel Donc notre église carolingienne avec son hôtel et ce couloir annulaire Va être entièrement démolie à l'époque romane par Durand de Brodon Durand de Brodon c'est ce premier abbé clunisien Qui arrive ici au milieu du XIe siècle Qui apporte avec lui beaucoup de prestige Et les donations vont affluer Et grâce à toute cette donation, cet enrichissement Il va pouvoir détruire cette église carolingienne Cette première église Pour reconstruire par-dessus une église romane Donc imaginez que là, sous mes pieds, c'est entièrement remblayé Et Durand de Brodon décide d'orner le cœur de sa nouvelle église Par un sol de mosaïque On en aperçoit ici une petite partie On se rend compte que ce sol de mosaïque Aujourd'hui il est grandement détruit Notamment caché en partie par cette clôture de cœur Bien postérieure au Moyen-Âge Mais pour mieux voir ces mosaïques Le mieux est de passer à l'intérieur du cœur Sous une trappe où là on verra d'autres vestiges de ces mosaïques Il faut donc imaginer ce cœur roman Avec tout un sol de mosaïque Ici nous voyons encore Ce qui a été mis au jour par les archéologues dans les années 60 Toute une bordure de mosaïque Constituée par des petites tesselles de marbre de quatre couleurs On a jaune, blanc, noir et rouge Des bordures avec des frises de palmettes Des cercles et des petites palmettes Des motifs végétaux à l'intérieur Donc ça c'était la bordure qui contournait tout ce cœur Au centre, pour encadrer et valoriser l'autel qui était consacré On avait des rosaces en marbre blanc Et puis il paraît, d'après un abbé de la fin du Moyen-Âge Qu'en plus de tout ça, en mosaïque, il y avait deux griffons Qui décoraient ce cœur d'autel Témoignage de cette reconstruction de la Bastiale à l'époque romane La plaque au-dessus de ma tête Une plaque dédicatoire qui a été posée ici Pour commémorer la consécration de cette nouvelle église romane Alors c'est très intéressant Tout le texte est écrit en latin Il y a tous les noms des évêques qui étaient invités ici Au moment de cette consécration Donc beaucoup d'évêques du sud-ouest de la France Durand, Durand de Bredon qui était à la fois évêque de Toulouse Et l'abbé de Moissac qui a lancé la reconstruction de cette église Et puis pour l'anecdote, il est même écrit que Foulque-Simon Qui était évêque de Cahors ne fut pas souhaité Tout simplement parce qu'à ce moment-là L'évêque de Cahors et l'abbé de Moissac étaient en conflit Donc il n'a pas été invité à cette consécration Pour les historiens, l'autre intérêt de cette plaque C'est tout simplement la date, 1063 Donc on sait précisément quand est-ce qu'a été consacrée cette nouvelle église Le cœur roman en 1063 Et un siècle plus tard, on va poursuivre les travaux On va détruire le reste de l'église calorengienne Pour bâtir une nef romane Qui était à l'époque différente de celle qu'on peut voir aujourd'hui Puisqu'elle était à fil de coupole Alors pour se rendre compte de ce qu'est une église à fil de coupole Il suffit d'aller à Cahors, à Périgueux ou même à Souillac dans le Lot Où on a encore très bien ces coupoles qui sont tenues par des grands arcs et des pendentifs D'ailleurs si vous regardez derrière moi, au-dessus de l'entrée On voit très bien un grand arc légèrement brisé, très large, très épais Qui soutenait une coupole sans doute maçonnée en pierre, assez lourde Qui venait couronner cet édifice Il y avait au moins une coupole, voire deux Est-ce que le chantier a été fini ou non ? Dans tous les cas, la fin du Moyen-Âge Toute cette église romane va disparaître Puisqu'on va reconstruire une nouvelle église gothique Mais avant de parler de cette reconstruction de la fin du Moyen-Âge Il faut que je vous dise qu'au Moyen-Âge On était enterrés dans les églises Plus on était important, plus on était puissant Plus on était enterrés vers les reliques, vers le cœur de l'abbatiale Et ici dans les fouilles des années 60 Les archéologues ont découvert, sous mes pieds, une tombe La tombe d'un abbé qui a été enterré ici On a découvert bien sûr son squelette Mais aussi deux magnifiques bijoux avec lesquels il avait été enterré Une plaque de gant, très belle, polylobée Avec des grenats rouges et un gros saphir bleu Et un anneau pastoral, donc une sorte de bague avec un saphir également Ces bijoux bien sûr aujourd'hui sont dans un coffre-fort Ils ne sont pas visibles Mais ils le seront dans le cadre du futur musée de l'abbé de Moissac De cette tribune, on a une vue plongeante sur l'intégralité de notre église abbatiale Dans la partie basse, c'est la partie romane En pierre, avec des fenêtres en arc en plein cintre A la fin du Moyen-Âge, les abbés décident de reconstruire De remettre au goût du jour cette église abbatiale En la surélevant, on le voit très bien de l'extérieur Avec une partie supérieure en briques Les fenêtres ne sont plus des fenêtres en plein cintre On passe au goût de l'époque, qui est le style gothique Et donc on fait des grandes ouvertures en arc brisé Pour uniformiser l'ensemble de cette église Puisqu'il y a une partie romane, gothique, en pierre, en briques Ils décident de décorer l'intégralité de l'intérieur de l'abbatiale Par ces peintures murales Très importantes, très impressionnantes Et c'était souvent le cas au Moyen-Âge L'ensemble des édifices étaient peints A l'intérieur et des fois même à l'extérieur Si on regarde le détail de ces peintures murales On se rend compte qu'il s'agit d'entrelacement de rubans gris Sur un fond jaune Alors ces entrelacements constituent une sorte de faux appareil C'est-à-dire qu'ils déterminent un espace Au centre de l'entrelacement Qui représente une pierre Et à l'intérieur de cette pierre Vous avez une fleur avec un cœur blanc et des pétales rouges Sur la fenêtre romane, derrière moi On repère très bien différentes couches de peinture Alors vous avez, comme sur toutes les autres fenêtres Une sorte de croisillons gris sur fond rouge Ça, c'est les peintures du XVe siècle Mais dessous, on le voit très bien derrière Vous avez des peintures plus anciennes De quand elles datent ? On ne sait pas précisément Elles sont juste avant le XVe Et il s'agit d'un tapis de forme géométrique De différentes couleurs Plus ou moins bien composées Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas très régulier Mais ça, c'est une peinture antérieure L'autre détail aussi Si vous regardez bien On arrive à voir des motifs végétaux Sur les pierres peintes en blanc Et des motifs de tulipes ou d'autres fleurs Mais encore plus intéressant C'est quand on regarde derrière les contreforts gothiques Vous avez un contrefort sur la face opposée Et derrière a commencé à être dégagée une peinture plus ancienne Que l'époque gothique Puisque derrière un contrefort gothique Il s'agit d'un religieux avec son auréole Et d'une personne qui le suit derrière On n'a qu'une toute petite partie, un fragment Mais l'intégralité de cette peinture est sans doute encore aujourd'hui Derrière ce contrefort Si nous levons les yeux et que nous observons ces voûtes On se rend compte qu'il y a une plus grande diversité Au niveau du décor sur ces voûtes On repère des croisillons gris sur fond rouge Des rubans pliés Et même si vous regardez les voûtins C'est-à-dire vraiment la partie de la voûte C'est du gris Et dessus on a refait un quadrillage rouge Encore une fois, c'est un faux appareil Par la peinture, on essaye de représenter différentes pierres L'intérêt aussi quand on lève les yeux C'est de repérer ces clés de voûte Ces clés de voûte sont très intéressantes Puisqu'elles représentent un blason L'armoirie d'une grande famille, les caramans Puisque c'est notamment Pierre de Caramans Qui va reconstruire cette église à la fin du Moyen-Âge Et comme il la reconstruit, il met le blason de sa famille On retrouve ce blason d'ailleurs sur une des sculptures de l'abbatiale Mais avant de descendre, voir ces sculptures On va carrément monter sur ces voûtes Ça c'est assez exceptionnel Et pour marcher et voir vraiment comment se construisent ces voûtes de croise d'ogive Nous voici sur les voûtes de l'abbatiale Sous la charpente de la toiture Alors venir ici c'est assez exceptionnel C'est très rarement ouvert au public L'intérêt c'est quoi ? C'est qu'on se rend compte qu'en fait Les voûtes en croisé d'ogive viennent ici se croiser justement Moi je suis sur une petite voûte qui se dirige vers les chapelles latérales A ma droite on a le haut de la nef Il faut savoir que ces voûtes bien sûr sont en briques Une brique de champ donc grosso modo sur mes pieds il y a une trentaine de centimètres Et en dessous c'est toute la hauteur de l'abbatiale Regardons cette mise au tombeau Qu'est-ce qu'on retrouve sur le sarcophage ? Le blason des caramants Celui qu'on vient de voir au niveau des clés de voûte de l'abbatiale Ici on voit très bien la construction de ce blason A côté vous avez un autre blason avec deux clés Et la crosse d'un abbé C'est le blason des abbés de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac Les clés de Saint-Pierre, celles qui ouvrent le paradis Et à l'opposé vous avez un autre blason On ne sait pas trop, peut-être le blason de la ville de Moissac Mais là on a encore des doutes Par contre si on regarde cet ensemble de statues C'est juste magnifique C'est des statues du 15e siècle Avec encore la polychromie qui a été restaurée en 1956 Donc ça donne une très très belle vision De ces sculptures monumentales de la fin du Moyen-Âge Le détail des sculptures est magnifique A l'origine c'était même plus imposant Il y avait quatre personnages en plus à l'origine Cet ensemble était dans une autre chapelle de l'abbaye de Moissac Aujourd'hui sous ce qu'on appelle le Patus Il y avait la chapelle de tous les saints Et il y avait cette mise au tombeau Avec la révolution française Cette mise au tombeau a été déplacée Et on a perdu quatre personnages Regardons ces personnages Au centre bien sûr Jésus L'on, il vient d'être descendu de la croix Et il est en train d'être mis au tombeau D'ailleurs on voit qu'il est sur un linceul Ce linceul est tenu par deux hommes Nicodème, Joseph d'Arimati D'ailleurs si vous regardez cet homme, Joseph Regardez les détails au niveau des vêtements Des plissées des vêtements Des médaillons qui tiennent ces vêtements C'est juste sublime La petite bourse à côté Il y a un détail au niveau de la sculpture magnifique Sachez que ce n'est pas de la pierre C'est une peinture sur du noyer Avec donc les peintures d'origine Très haut d'ailleurs Ces deux personnages, ces deux hommes Ils font plus d'un mètre quatre-vingt Ils sont plus grands que moi Très imposants Alors qu'à l'arrière, les autres personnages sont plus petits Pour créer une idée de perspective On retrouve au centre Marie Qui est soutenue par Jean Deux autres femmes de chaque côté Et à gauche, une femme, les cheveux détachés C'est Marie Madeleine Qui en fait, une personne composite Trois femmes sont réunies en une Notamment la pêcheresse Puis Marie de Magdala Qui va laver les pieds du Christ avec ses cheveux C'est pour ça qu'elle a les cheveux détachés Et regardez le visage de Marie Madeleine Très très fin, très délicat Des sourcils très peu dessinés Juste avec un trait de peinture Et surtout un front très dégagé Ce front dégagé, c'était un signe de mode À la fin du XVe siècle Puisque les femmes, pour montrer leur culture Leur intelligence S'épilaient le haut du front Plus le front a été dégagé Plus on était intelligente Cette église conserve de nombreuses statues Qui sont des véritables chefs-d'oeuvre d'art gothique Je vous invite à venir, c'est gratuit Pour observer toutes ces sculptures Celle-ci est très intéressante Déjà, regardez la qualité de la sculpture Peut-être un petit peu moins que la mise au tombeau Mais alors, quelle émotion se dégage de cet ensemble C'est une vierge de pitié Vous avez Marie qui tient Jésus dans ses bras Avec une main sur son ventre Et l'autre main qui soutient sa tête C'est vraiment la mère qui pleure Son enfant mort Ce qui est intéressant, c'est que cette vierge On l'appelle la vierge de l'Amboulari Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, à l'origine Était dans une autre chapelle de l'abbaye Pas la chapelle de tous les saints Mais la chapelle de l'Amboulari Qui se trouve elle aussi sous le pathus actuel D'ailleurs, en 2008, elle a été volée Et on l'a retrouvée la même année Avec beaucoup de chance Et on a pu la ramer C'est pour ça qu'aujourd'hui Elle est protégée sous cette vitrine Toujours dans cette chapelle dédiée à la prière En face de la vierge de l'Amboulari Vous avez un tout petit vitrail Qui passe inaperçu Et pourtant, il a été réalisé par Marc Chagall C'est l'architecte en chef des monuments historiques Robert Renard Celui qui a fait les fouilles dans le cœur Dans les années 60 Qui a placé ici ce vitrail Ce dont on ne sait pas C'est est-ce que Marc Chagall l'a fait pour Moissac Ou est-ce que Robert Renard l'avait dans ses bagages Et comme il rentrait dans cette petite ouverture Il l'a placée ? Ça, on n'a pas la réponse Par contre, ce qu'on peut observer C'est ce dessin Une femme dans la partie en bas à gauche À côté d'elle, une sorte de vase Duquel sort et jaillit un ensemble de motifs végétaux De fleurs Et on retrouve la signature de Marc Chagall Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette émission Où j'ai essayé de vous dévoiler une partie des trésors de cette abbatiale De nombreux autres trésors d'ailleurs sont encore à découvrir par vous-même Si vous venez à Moissac Si vous avez des questions Si vous voulez plus de renseignements N'hésitez pas à contacter l'équipe du service patrimoine Et le centre d'art roman de Moissac Merci et à bientôt pour une autre découverte du patrimoine de Moissac Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.